C'est ce que vous avez dit, la coalition de la Mouka a fait un message pour le Bandaïko PESA. Vous avez dit la campagne où les machines à voter, vous avez dit ce que vous avez commis dans le centre, dans le bureau de vote, vous avez exigé bulletin. Une semaine, il y a eu la campagne, le directeur de la campagne, Pierre Lumbi, a sali le point de presse pour vous dire que vous avez dit la machine à condition de servir une imprimante. Non. Il y a eu le temps de changer et le langage où vous avez dit la machine à signer le bulletin, vous avez dit qu'il n'y a pas de boycott sans le dire. Le changement et le langage où vous avez dit la machine à jouer contre la Mouka Moukola pour l'élection ? Non, le dirige-là, ce n'est pas vrai. Il y a eu le temps de changer. Mon directeur de la campagne n'a dit rien d'autre que ceci. Alors, oui, bonjour. Ce n'est pas un vote électronique. Il y a un vote, il y a un bulletin. Aujourd'hui, il y a un bulletin. Et puis, il faut compter un bulletin. Il y a un vote électronique. Il y a un vote électronique en Afrique du Sud. Ça va perdre. La PV, ça va quitter. Quand on peut veiller, il y a un vote électronique. On va transcrire un vote électronique. On n'a pas changé de langage. Parce que la loi est claire. On ne peut pas transiger avec la loi. Il n'y a pas de vote électronique. Donc, ce qui t'en insiste à qui, pour que le gouvernement a pris un vote électronique, pour que le gouvernement a pris un vote électronique, il y a un vote électronique. Il y a un vote électronique. Mais les loyaux répondent à l'élection. Il y a un vote électronique. 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 Le boycott n'existe pas dans notre langage, mais l'élection transparente, crédible et apaisée, élection sans machine à voter, c'est-à-dire pas d'élection de vote électronique. Donc nous sommes dans cette ligne et là maintenant, certains qui sont coincés, on m'a dit qu'on a tombé. Et là, on a dit qu'il n'y a pas d'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élection. Et là, on a dit qu'il n'y a pas d'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élection. Et là, on a dit qu'il n'y a pas d'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élection. Donc, j'ai dit, et j'ai dit ce que j'ai fait. Tu sais, il n'y a pas d'élection, donc il faut que tu n'y a pas d'élection. Donc, ce qui m'a dit qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élection. Il faut tout ça, le consensus. Moi, j'ai discuté avec Félix, il n'y a pas d'élection, et cette discussion avec Félix n'a pas commencé à Genève. C'est depuis longtemps. Le bon Félix a dit qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas d'élection en présence de Noura Batoumona, de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on a dit ? Mais quand on a dit qu'il n'y a pas d'élection, il 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 n'y a pas d'élection. J'étais le seul. C'est Kamer qui est venu, qui dit que non, Tango a donné le résultat, alors que Martin a dit qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, tout seul à consensus. Moi, je l'ai suivi. Bino, il n'y a quitté. Maintenant, si on va résister, nous sommes les hommes d'État, le résultat est Noura. Tango Katoombi, alors qu'il n'y a pas d'accord avec les résultats. À sa l'émotion, Félix a dit qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas d'élection. Nous avons choisi la procédure. Nous devons continuer. Donc, je suis d'accord avec les résultats. Mais mes frères, mes deux frères, Christian et Thierry, mais est-ce que nous sommes des gens responsables ou irresponsables ? Vous ne pouvez pas aller dire des choses en union, en égalité, parce que, bon, j'étais, parce que nous sommes des femmes de polémiques, beaucoup de polémiques. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu des responsabilités très élevées. J'ai conduit des débats, j'ai signé des contrats, énormes. Donc, je ne peux pas être réduits à des discussions de salaud. S'il vous plaît, Thierry Camboddy, allons à l'essentiel. Aujourd'hui, nous voulons proposer une vision au pays. Le rapprochement est possible si et seulement si les gens reviennent. M. Martin Fayoulou, le 30 décembre prochain, les Congolais voteront. À l'issue de ce vote, il y aura le résultat. À l'issue de ce résultat, il y aura un nouveau président de la République. Si vous êtes celui-là, quelles seront les premières mesures que vous allez prendre ? Non, non, M. Doussakono, je ne comprends absolument pas votre question. Vous ne me posez pas la question du report. Vous me dites que le 30 décembre, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le report du scrutin au 30 décembre ? Il n'y a pas à être d'accord ou à être d'accord. La question qu'on doit poser, est-ce que M. Nanga est compétent pour décréter les reports des élections ? C'est ça la question. Mais c'est la CENI, c'est lui le pouvoir organisateur. Mais non, lisez la loi électorale. Lisez toute la loi de la République, la loi ne lui permet pas. Et lisez la lettre que je viens d'envoyer, avec d'autres candidats présents en République, à M. Nanga aujourd'hui. M. Nanga n'est pas autorisé. M. Nanga a trouvé des stratagèmes. D'abord, ils sont partis brûler le dépôt de la CENI, qui est à côté d'un camp militaire. Ils ont voulu attribuer ça à M. Fayoulou. Ils ont trouvé... Et là, vous n'avez pas posé des questions, Christian Loussacreno. Et vous n'avez pas poursuivi ce dossier-là. Mais personne ne vous a cité nommément pour qu'on vous rappelle pour ce jour-là. Mais comment dire ? Comment dire ? M. Kinké, chez vous, n'a pas cité Fayoulou ? Non, M. Kinké ne vous a pas cité comme auteur de l'incendie. Mais écoutez, ça, je suis quand même étonné d'entendre de vous que je n'ai pas été cité par les gens du FCC et même d'autres candidats. Je suis très étonné. Non, ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucune action en justice contre vous. Pour parler de M. Kinké, puisque vous l'avez cité, M. Kinké a été reçu à Top Congo avant l'incendie. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne parle pas d'action. Je parle de dire des gens. Je parle de dire des gens, les gens, surtout du FCC, qui ont prononcé les noms, qui voulaient associer les noms de Fayoulou à cet incendie. Mais ça, mettons ça de côté. Allons-y aux faits du report. Comment, à 48 heures de la fin de la campagne, que le président de la CENI peut reporter les élections ? Il convoque une conférence de presse sans avoir discuté avec les partis peinants, c'est-à-dire les candidats présents en République. Il ne vous avait pas consulté ? Non, jamais. Il consulte la communauté internationale. Il y a des réunions qui se passent à des niveaux, je ne veux pas le dire ici. Et c'est nous qui allons dans une discussion avec les ambassadeurs. Nous désapprouvons ces comportements irresponsables. Et M. Nanga apprend ça. Il envoie des messages WhatsApp aux candidats pour leur dire, voilà, réunion au palais du peuple. Mais écoutez, où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Dans quel pays ? Conclusion aujourd'hui, M. Fayoulou. Non, la conclusion est que M. Nanga, c'est un irresponsable, arrogant, qui pensait piéger les gens. Et il est pris à son propre piège et il doit chercher à se défaire de ces pièges. Donc, ce n'est pas à nous de l'aider pour, comme a dit, s'en sortir. Nous disons, il doit nous donner des explications, clairement. Il doit nous dire quel est l'état de la situation, du processus électoral, au regard de son calendrier. Son calendrier, c'est une décision. C'est un acte réglementaire. Il doit nous dire qui lui a donné autorité de reporter les élections. Qui ? Il n'en a pas. Lisez les textes légaux. Il n'en a pas. Donc, aujourd'hui, c'est arrogant qu'il pensait que, parce qu'il est couvert par M. Kabila, qu'il pouvait tout faire dans ce pays. Et il est ridicule. Aujourd'hui, M. Fayoulou, que se passe-t-il le 23 ? Que se passe-t-il le 30 ? Pour la Moukara ? M. Le Sakono, je vous ai déjà dit ce qui se passe. Et vous avez compris que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut piéger comme on l'entend et comme on le veut. M. Nanga doit nous dire qu'est-ce qu'il doit se passer. C'est à lui qu'il faut lui poser la question. En attendant, que prévoit la Moukara ? Lisez la lettre que j'ai contre-signée et envoyée à M. Nanga. Lisez la déclaration de la Moukara il y a deux jours. Nous avons répondu. Donc les gens croyaient nous piéger. Lisez la lettre que j'ai contre-signée et m'a envoyée à M. Coulin. Allô ? Allô ? Alors je vous entends. Je ne vous entendais plus. Lisez la lettre que j'ai contre-signée et m'a envoyée à M. Coulin.